Générique Une crème au radium pour une peau qui brille, un soda atomique qui donne la pêche, voire même des sous-vêtements radioactifs. Ces produits ont vraiment existé, car lorsqu'on l'a découverte, la radioactivité nous apparaissait comme un remède miracle. À présent, elle nous fait plutôt peur, mais la médecine a quand même appris à l'utiliser pour détecter et traiter certaines maladies, notamment les cancers. La chimiothérapie, comme la radiothérapie, s'apparentent au bombardement de masse. Le problème, ce sont les dégâts collatéraux au tissu sain. Pour les remédier, on développe actuellement des thérapies que l'on appelle ciblées. Et notre organisme dispose d'armes de précision, les anticorps. Ces protéines, synthétisées par les globules blancs, sont capables de reconnaître une cible donnée comme par exemple une tumeur. Ces anticorps peuvent être équipés d'un atome radioactif qui pourra soit irradier la tumeur pour la détruire, soit émettre un signal qui sera détecté par une caméra spécialisée et ainsi permettre le diagnostic. L'anticorps agit donc comme une tête chercheuse amenant sa charge nucléaire au bon endroit afin de limiter l'irradiation des tissus sains. Mais il va manquer une pièce à ce missile. En effet, certains atomes radioactifs sont incapables d'être fixés directement à l'anticorps. C'est le cas d'un des métaux radioactifs actuellement développés en recherche, le cuivre 64. Cette troisième pièce est une molécule chimique que l'on appelle kélate, qui est comme une petite cage qui va emprisonner le cuivre et qui est menie d'un bras lui permettant de s'accrocher à l'anticorps. Il existe déjà des molécules qui sont capables de remplir ce rôle, mais elles comportent plusieurs inconvénients. Le principal étant leur manque de stabilité une fois injectée dans l'organisme. La cage va s'ouvrir et le cuivre sera libre d'aller où bon lui semble puisqu'il n'est plus guidé par l'anticorps. Mon travail de thèse va reposer sur l'élaboration d'une molécule plus performante afin de pouvoir obtenir un trio anticorps-cage-cuivre assez stable et performant pour pouvoir être utilisé chez l'être humain. A partir de là, mon travail va se décomposer en trois étapes. La première, de synthétiser une cage adaptée pour le cuivre. La deuxième, de fixer cette cage à l'anticorps. Il faut faire attention à ne pas abîmer l'anticorps. En effet, en le modifiant, il peut perdre sa capacité de tête chercheuse et ne sera plus capable de retrouver la tumeur une fois dans l'organisme. La dernière étape sera d'ajouter le cuivre, de s'assurer qu'il rentre dans sa cage et qu'il y reste. Notre trio est alors prêt pour pouvoir passer de l'in-vive-tro à l'in-vivo. Et si la molécule est assez performante, on pourra envisager de développer un nouveau médicament. On a quand même fait du chemin depuis le sliporadium, non ? Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada